La Croatie, c'est une ancienne partie de l'ex-Yougoslavie, comme chacun sait. La Slovénie est déjà rentrée dans l'Union Européenne rapidement parce que la guerre y avait été beaucoup plus courte. La Croatie, c'est une affaire plus compliquée sur la première moitié des années 90. Aujourd'hui, la Croatie, c'est une superficie assez réduite de 56 000 km², une population de 4,4 millions d'habitants. Un niveau de vie proche de la Pologne, puisque aujourd'hui, la Croatie, c'est environ 61% du niveau de vie moyen de l'UE, alors que la Pologne n'est pas très loin. Donc, l'impact économique de l'adhésion de la Croatie au 1er juillet 2013 devrait être assez modeste, puisque c'est un territoire de superficie relativement réduite, une population de 4,5 millions d'habitants et un niveau de vie proche de celui de la Pologne. Il y a une difficulté, néanmoins, c'est le niveau de corruption qui est assez élevé. La Commission européenne entend bien garder ce sujet au feu de façon à ce qu'il y ait des progrès. Plus largement, ça pose la question de l'état de droit, de la qualité de l'appareil judiciaire. Voilà donc le nouveau candidat qui portera l'UE 27 à l'UE 28, qui portera la population de l'Union européenne de 503 millions d'habitants à environ 507 millions d'habitants. L'Union européenne devient, semble-t-il, de plus en plus exigeante, notamment sur la question de l'état de droit, L'expérience de l'élargissement de 2007 lui a appris que c'est important et que ça prend du temps de lutter contre la corruption, d'avoir des institutions judiciaires de qualité, et elle pèse de plus en plus là-dessus. Autre sujet important, la qualité de la liberté des médias. L'UE s'est aperçue que dans les candidats, il y a un certain nombre de pays qui ont des pratiques restrictives en matière de liberté de la presse. L'UE c'est globalement une démocratie et la presse y est libre et on attend que les candidats respectent ces principes. Il y a deux groupes de candidats au sens strict. Les candidats officiels, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, l'Islande, qui n'est pas contrairement à d'autres dans les Balkans occidentaux, le Monténégro, la Turquie et la Serbie. Ce sont des pays très différents et ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est permettre à chacun de comprendre ce qui différencie bien évidemment le Monténégro de la Turquie. La Turquie dont la candidature semble pour l'instant à la peine, peu d'avancée et semble-t-il de chaque côté un petit peu de doute. Et puis il y a d'autre part les candidats potentiels qui sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Kosovo qui n'est pas reconnu par tous les états membres de l'Union Européenne. Si tous ces candidats officiels ou potentiels venaient à rentrer dans l'Union Européenne, on passerait de l'UE 28 à l'UE 36. Je doute cependant que tous rentrent à 5 ou 6 ans d'échéance. C'est une affaire qui reste encore largement ouverte. Il y a avec l'Est ce qu'on appelle le partenariat oriental qui a été créé en particulier avec le soutien, l'énergie de la Pologne et de la Suède. Ça vise dans le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et plus proche de nous, sur les frontières orientales, la Biélorussie qui est une des dernières dictatures d'Europe comme chacun sait. Mais encore l'Ukraine qui a connu des évolutions politiques difficiles, complexes depuis 2004 et la Moldevie. Ces pays, pour un pays comme la Pologne, ont vocation à rentrer dans l'Union Européenne. Dixit, Varsovie. Ce qui porterait lieu à pas loin de 42 pays si ça venait à se faire. Il y a ici beaucoup de points d'interrogation parce qu'évidemment, tous les États membres de l'Union Européenne n'ont pas la même perception de cet avenir. Concernant le Sud, le grand sujet a été l'Union pour la Méditerranée, portée par Nicolas Sarkozy alors qu'il était sur les estrades de l'élection pour la présidentielle. Et ce fut une erreur parce qu'une fois qu'il a été élu, bien évidemment, les autres pays membres ne se sont pas tenus engagés par ses promesses électorales. Et l'Allemagne en particulier, chacun s'en souvient peut-être, a recadré le processus, changé le nom. D'Union Méditerranée, on est devenu l'Union pour la Méditerranée Processus de Barcelone. C'est un processus qui concerne près de 43 pays, mais qui semble bien en difficulté. Officiellement lancé au mois de juillet 2008, il y a eu un certain nombre d'événements qui, par la suite, ont empêché l'UPM de décoller. L'opération plomb-durcie d'Israël fin 2008, début 2009, qui a conduit les pays arabes à être en retrait, ce qui peut se comprendre. Et puis il y a eu à partir de fin 2010, 2011, et puis encore peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle les printemps arabes, qui ont créé de l'incertitude. Donc on est dans une situation paradoxale. L'Union pour la Méditerranée existe, elle n'a pas véritablement décollé pour les raisons que j'ai annoncées. Et pourtant, plus que jamais, l'Union européenne doit se préoccuper de ses frontières au sud, comme à l'est.